Lors de ma vidéo sur les types de dentition présents chez nos amis les requins, j'avais abordé brièvement celle du requin-tigre, en disant que celle-ci était un peu spéciale. Il est donc temps aujourd'hui de voir en quoi celle-ci est spéciale. Comme je l'ai dit lorsque j'ai abordé les types de dentition, le requin-tigre, de son nom scientifique, galé au cerf de cuvier, possède des dents de type Cooper. Il y a pas mal de formes possibles pour le type Cooper, qu'il s'agisse des dents triangulaires du grand requin blanc, des dents en forme de peigne du requin grisé, ou bien celle ici du requin-tigre, inclinée distalement. Mais ce n'est pas la seule chose qui caractérise ces dents. Et oui, celle-ci possède également une serration secondaire. La serration, c'est simplement le tranchant de la dent qui est crénelée, comme les dents d'une scie. Ça, c'est ce que l'on appelle une serration primaire. Mais alors, qu'est-ce qu'une serration secondaire ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une serration présente sur la serration primaire. Serrationception. Cette double serration n'est présente que j'ai l'espèce actuelle, galéocerdo-cuvier. Lorsque l'on se penche sur le registre fossile, les espèces du même genre l'ayant précédé ne possèdent pas cette serration secondaire. L'espèce galéocerdo-aduncus, par exemple, ne la possède pas. La tidens, non plus. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas tout ce qui caractérise la dentition de cuvier. Non, pas ce cuvier-là. Merci. Ce requin peut également casser les carapaces de tortue. Vous êtes en droit alors de vous demander la chose suivante. Mais attends, depuis tout à l'heure, tu nous dis qu'il a une dentition de type Cooper. Et là, subitement, il peut exploser des carapaces de tortue avec ses propres dents. Quoi ? Et bonjour, je suis Alexis Rastier. Sa dentition est bien de type Cooper. Mais le fait que la cuspide principale soit inclinée, associée à cette dentition crénelée par deux fois, va permettre aux dents de supporter une plus grande pression qu'à l'accoutumée. Et permettre donc de faire céder les carapaces de tortue. Quand on vous dit que le requin-tigre mange de tout, c'est de tout. Allant du poisson à la tortue, en passant par les plaques d'immatriculation. Au passage, il n'est pas non plus juste un prédateur. C'est également un charognard assez opportuniste. En témoignent les vidéos de requins-tigres se délectant de carcasses de baleines. Lorsque l'on regarde dans le registre fossile, on connaît un autre genre de requin ayant tendance à être aussi une poubelle des mers, le genre Squalicorax. Ce genre est un lamni-forme du crétacé, appartenant à la famille des Anachoracidae. Contrairement au requin-tigre qui, lui, est un carcariniforme, appartenant à la famille des carcarinidées. Donc, rien à voir. Alors pourquoi vous en parlez si les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre et sont séparés de plusieurs dizaines de millions d'années ? Eh bien, tout simplement car ce genre possède des dents triangulaires assez similaires, avec une serration très marquée, dont la cuspide se courbe distalement dès les dents entérolatérales. On est alors en droit de se demander, hé, ils ne bouffent pas de la tortue, eux aussi ? Eh bien, on n'a pas vraiment de preuve directe d'une telle prédation. On a cependant ce coprolite de requin, comprenant des restes de tortue, dont Squalicorax est un des suspects potentiels. On sait que d'autres genres du crétacé avaient de la tortue au menu, comme Crétodus. On le sait grâce à ce fossile provenant d'Italie, où l'on trouve au niveau de l'estomac de ce requin des restes de tortue présentant des traces de morsure et de potentielles traces d'acide liées au sucre digestif de Crétodus. Mais du coup, est-ce que Squalicorax mangeait de la tortue ? Eh bien, oui, puisque l'on a retrouvé des eaux de tortue avec des traces de morsure ainsi que des dents de Squalicorax plantées dedans. Cependant, on ne peut pas savoir dans la majorité des cas si le requin était bien un prédateur actif ou bien un simple chat rognard. Et si je dis dans la majorité des cas, car des fois, eh bien, on a la réponse. Dans un squelette partiel de Mosasaur, appartenant au genre Platycarpus, une de ses vertèbres possède une dent de Squalicorax. On peut savoir ici que Squalicorax était charognard pour deux raisons. La dent est de petite taille comparée à la vertèbre. Et on voit mal un jeune et petit requin s'attaquer à un Mosasaur de 5 mètres de long, au moins trois fois plus gros que lui. Second point, l'érosion de la dent n'est pas la même que celle du spécimen. L'érosion de la vertèbre indique qu'une détérioration a déjà eu lieu, nous indiquant par la même que la dent s'est logée dans la vertèbre bien après la mort de l'animal. Nous avons un autre cas de charognage, où l'on a retrouvé une dent de Squalicorax dans un os d'atrosaure. Et vous êtes de nouveau en droit de vous dire, mais qu'est-ce qu'une dent de requin marin fout dans un os de dinosaure faisant des duck-face ? Cela s'explique assez facilement. Il suffit simplement que le dinosaure meure et soit transporté par un fleuve ou une rivière, jusqu'à atteindre le milieu marin où il va se faire becquer en moins de deux. Pour en finir avec Squalicorax, on trouve pas mal d'ossements d'animaux marins montrant des traces de morsure et d'incision, avec parfois une dent à la clé. Pour savoir si la morsure est postérieure au décès de l'animal ou non, c'est assez compliqué. On peut regarder si la partie incisée possède la même érosion que la partie intacte de l'os, mais ça reste assez difficile à dire, notamment dû au processus taphonomique. Le processus qui va permettre de passer d'un os à un fossile, pour faire simple. La morsure peut être antérieure au décès de l'animal. Ça arrive aussi que la bestiole se fasse mordre, mais survive et continue sa petite vie. Pour finir cette vidéo, on va rapidement parler de Ptychocorax. Ce genre de requin du Crétacé appartient à la même famille que Squalicorax, les Anachoracidae. Il possède une dentition semblable à celle de Squalicorax, à la différence que les dents latérales sont plates et massives. Lorsque l'on voit que Squalicorax peut être opportuniste comme le requin tigre, tout en étant capable de manger de la tortue, on peut alors supposer que Ptychocorax peut faire de même, aider par des dents latérales pour casser de la carapace, ou des organismes possédant des coquilles assez durs. Bon, je pense à titre personnel que cela va surtout permettre de broyer des organismes coquillés comme des ammonites, et les ajouter au menu. Ou bien de faire comme les requins dormeurs cornus, à savoir manger des vertébrés, tout en étant capable de s'alimenter d'organismes coquillés, comme les oursins par exemple. Voilà qui m'est fin à cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si cela n'est pas déjà fait. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, ou le Discord de la Paléosphère. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'était Palaustile, à une prochaine, et portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501